hello les amis j'espère que vous allez bien moi je vais bien et bien écoutez ces derniers temps rappelez vous je vous avais dit en live j'avais aussi marqué dans mon que fait tu que j'avais créé un art book donc je crois que je l'écris hier par rapport au tournage de cette vidéo et en fait c'est un art book comme vous le dernier art book comme vous le voyez pourquoi ce délai ted et je vous avais demandé de me laisser des commentaires pour répondre à cette question et je vais vous montrer ça tout de suite alors voilà donc ça c'est l'art book pourquoi se délai ted de la quinzelle de youtube avec la petite quinzelle derrière en mode triste et quelles sont les raisons pour que quelqu'un se délai ted alors le thème de la vidéo ce sont bas de trouver les raisons de justement pourquoi une personne serait susceptible de se délai ted les raisons et un petit peu étudier ça donc écoutez c'est parti on va regarder un petit peu ce que vous m'avez répondu alors je tiens à ajouter que je n'ai pas du tout regardez vos réponses jusque maintenant voilà j'ai pas regardé les réponses je voulais pas me spoil je voulais avoir les réactions à chaud et c'est parti on va il va y avoir du drama j'ai essayé peut-être de commencer par tout en bas par les premiers parce que sinon les pauvres merci chéline de merci beaucoup pour la salutation je te fais un énorme gros bisous depuis la vidéo en plus c'est la étude j'ai des oreilles d'elf non en tout cas merci beaucoup à toi pour la salutation c'est gentil merci beaucoup on va peut-être essayer de commencer je sais pas si j'ai avoué à descendre tout en bas il ya quand même 242 commentaires mais là vous entendez c'est ma souris en fait je suis en train de scroller avec ma souris merci également à olivia super j'étais en train de scroller du coup bah voilà j'ai reçu aussi une petite salutation d'olivia je te fais un énorme bisous j'aimerais bien quand même que le look apparaissent vous voyez on est en pleine journée le bon ça va il est encore tôt il est entre midi et je reçois des salutations entre midi voyons non mais c'est surtout je sais qu'il ya déjà des personnes en vacances mais du coup vous voyez comment que ça lag déjà alors j'ai à peine commencé ma vidéo je me suis à peine connecté sur mon compte c'est déjà une catastrophe et j'essaye toujours de scroller jusqu'en bas voyez ça met du temps aussi bon écoutez j'ai trouvé une solution radicale c'est de regarder l'artbook avec un autre compte donc vous reconnaîtrez les situations mais ce n'est pas une vidéo situation mais bon on va utiliser on va l'utiliser parce que sinon j'arriverai pas ça lag trop ça bug trop ça a été trop de temps déjà même avec les situations c'est compliqué de tout scroller enfin bref on a réussi et juste petite info avant de commencer à lire vos commentaires sous l'artbook en fait moi je pars du principe que vraiment c'est vraiment un petit conseil pour vous parce que j'ai énormément de gens qui me contactent et qui regrettent d'avoir délai tête leur compte alors bon ça dépend dans quel pourquoi vous délai tête votre compte les raisons sont différentes mais en général voilà si vraiment c'est pas voilà super important et c'est peut-être juste de ne pas délai tête votre compte de noter quelque part à côté votre mot de passe votre compte et peut-être ça se fait dans deux ans trois ans vous aurez envie de revenir donc là c'est souvent pour les personnes qui disent oui je veux je j'arrête j'arrête msp je délai tête mon compte à ce moment là ne détête pas laisser l'autre côté et puis ça se fait dans deux ans vous allez vouloir vouloir revenir à oui deux ans ça peut arriver à ça m'est déjà arrivé de revenir deux ans plus tard sur un jeu un hashtag wakfou un bonjour enfin bref on va commencer maintenant la vidéo et voyez un petit peu ce que vous m'avez mis alors quand l'harcèle donc l'harcèlement ouais c'est c'est une c'est une bonne aussi c'est une bonne raison même si je serais enfin moi personnellement je vous conseillerais à la place de délai tête parce que de toute façon si vous délai tête pour de l'harcèlement ça veut dire que vous voulez encore jouer et du coup vous allez recommencer un compte mais si vous avez un compte qui est avancé etc c'est peut-être un petit peu une décision extrême et si je pouvais vous conseiller c'est plutôt de bloquer toutes les personnes qui vous harcèlent et de ne pas leur répondre parce que si vous leur répondez vous leur tendez un petit peu le bâton pour qu'ils puissent continuer à vous harceler parce que eux ils aiment bien quand quelqu'un répond alors que si vous répondez pas bah dès le départ en fait et bah ils vont être frustrés et ils vont pas continuer parce qu'au bout d'un moment ils vont se lasser ils vont dire oh bah je m'emmerde la personne elle répond pas oui parce que oui les personnes qui vous harcèlent c'est parce qu'elles s'emmerdent dans leur vie et qu'elles essayent de trouver un truc intéressant à faire selon elles donc harceler même si moi je trouve pas ça tout à fait intéressant mais ces personnes là voilà elles vivent de drama bon je sais pas mais il ne faut jamais se délai t'aide je trouve que ça sert à rien car on peut regretter l'agacement bah ça peut être l'agacement c'est vrai un petit un petit burn out d' msp et tiens je délai t'aide tout il en a marre après quelqu'un peut se délai t'aide si ses parents ne veulent plus qu'elle joue alors là à moins que ce soit les parents qui demandent de supprimer le compte je pars du principe que les parents enfin après tout le monde enfin les parents ils ont éducation différente et donne une éducation différente je pars du principe ils peuvent demander à quelqu'un de jouer moins ça peut-être qu'il ya des personnes qui jouent trop moi même quand j'étais petit de jouer beaucoup trop et mon père me disait oui pas d'ordi pas d'ordi pas d'ordi mais m'interdisait pas de de délai t'aide mes comptes quoi peut-être voilà juste moins joué mais pas complètement arrêté en supprimant le compte ça c'est pas cool quand les parents aient de délai t'aide le compte à moins que vous avez fait une très très grosse bêtise hein là là ça se discute il en a marre après quelqu'un peut se délai t'aide si ses parents ne veulent plus qu'elle joue ça j'avais lu qu'il réalise que le jeu n'a pas de sens car tout est faux plus cher ça ça peut être une raison d'en avoir marre de un petit peu de l'injustice au niveau du statut social oui si quelqu'un pirate oui si quelqu'un a piraté le compte qui vous avez fait qu'il a fait plein de bêtises sur votre compte des fois c'est pas plus mal un faux se dire aussi que si quelqu'un vient sur votre compte qui commence à assulter tout le monde vous ça peut vous retomber dessus même des mois plus tard et c'est vrai que ça peut être chaud moi je dis que ça dépend car c'est parce qu'on n'a plus envie de jouer ça nous coûte rien de garder notre compte mais si c'est à cause de l'agressement ou un truc dans ce genre là c'est grave et il faut en je suppose en parler voilà exactement si c'est vrai que s'il ya de la harcèlement de l'agresse les gens sont agressifs avec vous et que vous ne le supportez pas effectivement il faut en parler soit un proche soit un parent soit soit un grand frère une grande soeur pour qu'ils puissent un petit peu vous conseiller vous aider un petit peu et vous remonter le moral parce que voilà personne ne mérite d'être harcelé personne ne mérite d'être agressé vous ne méritez pas ce qui si ça vous arrive vous ne le méritez pas et surtout pensez à ça quoi quand on a marre du compte on délai tête mais après nous pouvons depuis le bas si tu veux savoir quinzaine regretter mais ça il faut quand même avoir un compte avec un plus grand niveau ouais voilà c'est si c'est un petit compte voilà c'est moins grave c'est un compte secondaire entre guillemets aussi je trouve que c'est préférable de le mettre de côté on est d'accord c'est ce que je disais au début mais c'est vrai qu'il ya certaines raisons qui poussent à délai tête que je peux comprendre voilà que je peux comprendre monter un petit peu on a plusieurs des raisons bah oui ça qu'on les cite harcèlement pirata je n'a plus envie de jouer alors ça on avait déjà vu il y en a tellement oui il y en a pas mal il y en a pas mal mais je m'attends à voir des réponses que j'aurais peut-être pas pensé moi même d'avoir plus envie d'y jouer ou bien plus de temps et plein d'autres c'est vrai qu'il ya aussi plus de temps mais quand a plus de temps ça peut arriver pendant une période plus de temps comme par exemple ces derniers temps d'ailleurs j'espère que vous avez tous réussi vos évaluations je voilà pour que vous passez de très bonnes vacances pour ceux qui sont encore des évales ou des rattrapages je vous dis merde merde bon courage à vous mais voilà il ya toujours une période où on a un petit peu moins de temps moi comme moi ces derniers jours c'est pendant plusieurs je m'étais pas connecté sur le star planète j'avais fait des vidéos on avance et voilà c'est pas pour autant je délai tête parce que je peux pas pendant une période même pour les personnes ça même si pendant trois mois vous savez pourrait pas jouer bah pourquoi se délai tête à ce moment là bas t'attends les trois mois et puis après tu reviens tu reviens jouer ok quand tu reviendras tu auras peut-être un petit peu moins envie de jouer parce que tu auras perdu la hype mais c'est pas grave au moins tu sais que tu as ton compte de côté parce que de toute façon quelqu'un qui veut revenir jouer toute manière il reviendra jouer il se recréera un nouveau compte mais bon ce serait dommage de se recréer un nouveau compte là la très bonne question alors déjà personnellement moi je me demande pourquoi msp a mis en place le mode délai tête d'users franchement ça sert à rien sinon malheureusement je n'ai pas de réponse exact mais ce serait cool que msp enlève cette touche monstrueuse alors en soit moi je peux pas leur dire d'enlever la touche délai tête d'users je pense qu'on a tous le droit de pouvoir supprimer notre compte quand on veut et ça je parle pas que pour msp je parle pour tous les sites confondus que ce soit un des sites de jeux par navigateur que ce soit des sites forum des sites des sites tout simplement de vente ou ce genre de chose on est le droit de supprimer notre compte histoire d'effacer un petit peu nos traces mais mais voilà je ne sais pas parce qu'ils sont déjà grand c'est vrai mais à ce moment là si tu as grandi je veux dire c'est con à ce que je vais dire un bon moi je suis déjà grande mais si à un moment donné j'ai des enfants et que msp à ce moment là est encore à la mode et que les gens ils y jouent encore et ben ça m'empêcherait pas de donner plus tard mon compte à mes enfants tu vois par exemple ou plus tard quand je serai grand-mère ou quand je serai arrière grand-mère bon je dis ça mais ça se fait msp existera plus à ce moment là mais ça t'empêche pas de garder le compte que tu vas te délai tête mais au final tu peux très bien ne plus jouer parce que tu as grandi mais garder le compte et voilà car elle n'aime plus msp mais après c'est idiot de faire ça j'en sais rien alors la harcèlement la harcèlement ça revient quand même pas mal aucune idée je t'aime à coeur merci alors les raisons harceler ou je sais pas ouais harceler harceler insulte un jour ouais c'est la harcèlement piratage on va dire la harcèlement c'est ce qui revient vraiment en premier quoi tu veux faire ça mais non 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 je veux pas je veux pas me délai tête je ne veux pas me délai tête c'est juste une question que je voulais poser pour pouvoir faire une vidéo d'ailleurs dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des petites artbooks comme ça avec des petites questions et pouvoir faire des vidéos dessus avec des sujets différents voilà 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 parce que c'est la première fois que je tente ce format de vidéo je sais pas ça se fait ça va pas vous plaire mais à ce moment là dites le moi aussi ça ne vous plaît pas moi j'aime bien faire des vidéos je vous fais participer donc voilà je sais pas mais c'est triste se concentrer à ses études c'est vrai que ça t'obliger à te concentrer un peu plus sur tes études mais après tes études tu fais quoi tu as fini tes examens là et tu dis à ma mars j'ai supprimé mon compte ça va être compliqué après de revenir car il n'aime plus le jeu piratage énervement problème car il veut plus jouer aucune idée moi j'ai envie de délai tête car je me concentre pour les études moi je dis ça sert à que dalle car si tu veux plus jouer et tout garder pour que après ça te fait de bons souvenirs après pour ce qui est les études parce que vous voulez supprimer parce que vous êtes tellement addict au jeu que pendant vos études vous allez tout le sur votre compte peut-être une petite astuce mais là il faut la faire vraiment avec quelqu'un de confiance moi ce que je vous conseille peut-être c'est je pense la personne qui vous aidera le plus c'est peut-être un de vos parents un grand frère une grande soeur vous lui donnez votre compte vous lui demandez de changer le mot de passe voire même le mail parce que sinon pour elle récupérer avec le mail changer le mail changer le mot de passe de votre compte et vous leur disent voilà ne tu me redonne pas mon compte avant la fin de mes évaluations de mes études etc voilà après c'est vraiment pour les études de toute l'année c'est vrai que si vous supprimez votre compte mais que vous avez encore cette envie de jouer à movie star planet de toute manière pendant l'année vous vous recréerait un compte c'est obligé c'est statistiquement scientifiquement prouvé si vous voulez vraiment jouer un jeu c'est pas dès l'état d'un compte qui vous arrêtera vous serez tout à fait capable de recommencer la mentalité des personnes et moi je préciserai également la mentalité des fois des des du support des mspr bonjour si vous passez par la support des mspr vous faites n'importe quoi vu qu'il en profite pour passer un message faut aider les gens et il se fait il se fait pas aider alors là vraiment moi je suis vraiment pas un exemple pour répondre à ça mais effectivement au niveau de l'aide si on n'est pas sur youtube si on n'est pas on n'a pas forcément beaucoup d'amis bah c'est compliqué mais il faut se dire que movie star planet on peut se créer de beaux liens c'est que moi quand j'ai commencé youtube au début j'avais pas forcément d'amis sur youtube les premiers amis sur youtube je les ai connus après je les ai connus après en commençant j'ai tissé des liens je pense que movie star planet c'est un peu pareil vous commencez sur movie star planet vous avez peut-être pas d'amis vous commencez peut-être avec personne en amie parce que dans chez votre chez vos proches il ya personne qui joue et la boum du jour au lendemain vous commencez à parler un petit peu à droite un petit peu à gauche et vous commencez à tisser des liens et du coup le but c'est de s'entraider du coup vous aider la personne la personne vous aide il ya peut-être peut-être que des fois vous tomberez de haut parce qu'il ya des personnes qui qui vous trahiront qui vous voilà qui vous tourneront le dos mais je pense qu'il ya toujours aux possibilités de faire de très belle rencontre également sur movie star planet pour vous voilà c'est vraiment plat et on peut pas avancer le niveau je vous avoue c'est assez difficile comme jeu je pense la difficulté ouais ça peut être une raison sur des personnes malhonnêtes que tu es accro à ça c'est un peu chiant c'est ce que je revenais à dire tout à l'heure si tu es accro toute manière tu reviendras jouer si tu délai t'aides quand t'avances pas quand on t'en a marre tu devais pirater les gens peuvent harceler quand quelqu'un t'énerve je dirais que soit tu ne veux plus jouer soit tu es désespéré de ne pas avancer les niveaux soit tu te fais harceler harcèlement insulte harcèlement harcèlement se faire pourrir son livre d'or ah mais à ce moment là tu peux signaler si c'est des messages bah écoutez on va voir si stéphanie s'est fait pourrir son livre d'or ou pas stéphanie tigresse on va finir cette vidéo par son livre d'or effectivement s'il ya des gens qui vous pourrissent le livre d'or vous pouvez essayer de signaler les messages malheureusement je ne sais pas trop si le support des msp s'activera rapidement pour ça mais ça faut que je ferme du coup voilà la meilleure je t'adore je te kiffe ah donc si j'ai alors oh c'est mignon tata on va lui mettre un petit coeur sur son livre d'or enfin bon on va finir la vidéo là dessus j'aurais pas pu faire ah oui je suis sur les situations et on va se demander mais pourquoi les situations m'a laissé un petit coeur sur mon livre d'or on va bon on va finir la vidéo là dessus dites moi encore une fois six jours ce genre de format bien sûr vous intéresse mais bien sûr ce sera avec des thèmes différents pour la prochaine fois si ça vous fait si ça vous plaît pas ce sera la première et dernière vidéo avec ce format là donc dites moi ce que vous en pensez et bah écoutez sur ce moi je vais vous laisser je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live ciao ciao